Il y a aussi Williams qu'on n'a pas fait hier soir avec Alphormeo, donc voyons ce qu'ils ont dit. Nous manquions de rythme en Kali Sprint, donc je ne pouvais pas vraiment lutter contre qui que ce soit devant, expliquait Latifi. S'il y avait eu un tour de pull, j'aurais peut-être pu rattraper Tsumuda. Mais cela dit, nous avions aussi un peu de mal avec nos pneus. La course sera longue, mais beaucoup de choses peuvent se passer ici au Brésil. Nous devrons donc voir si les opportunités se présentent et être prêts à en profiter. J'ai eu quelques batailles en piste, mais malheureusement, c'était une Kali Sprint assez processionnelle pour Williams. Dans ces relais courts, il est difficile d'obtenir une grosse différence avec les pneus qui puissent vous donner une chance de dépasser. Je pense qu'il y aura des stratégies différentes en course qui offriront des opportunités. Mais nous avons eu du mal à trouver le rythme sur les longs relais. Ça s'annonce pas facile. Donc, bah oui, Latifi, on l'avait déjà vu hier, c'est vrai. Bon, pour compléter, on va lire à Dave Robson, après on arrête là pour cette news. Ce fut un Sprint relativement simple pour nous. Nous avons gagné une place sur Recona, nous n'avons pas endommagé les voitures. Il y avait une bonne variété de choix de pneus, avec ceux qui commençaient à l'entendre en difficulté à la fin. Nous avons choisi de faire démarrer les deux voitures en médium, qui étaient toujours aussi performants à la fin de la course. Malheureusement, il nous a manqué un ou deux tours pour rattraper Tsunoda et Antonio. La course se déroulera dans des conditions assez différentes, celle du Sprint. Il fera plus chaud, donc. La température élevée de la piste nécessitera une plus de gestion de pneus. Nous anticipons des stratégies différentes possibles, ce qui pourrait rendre la course intéressante. On espère qu'elle sera intéressante, cette course, évidemment. Voilà pour Russell, du coup, et Dave Ramson. On passe tout de suite après Alpha Romeo. A tout à l'heure.